Et nous voyons donc l'avènement d'un nouveau modèle, le couple conscient. Nous avons vu que dans le modèle patriarcat, la plupart des gens attendent de leur relation la satisfaction de leurs besoins personnels. Alors que dans le couple conscient, ce sont deux personnes qui se réunissent avec l'intention partagée d'évoluer ensemble. Le couple tend vers quelque chose de beaucoup plus grand que la satisfaction personnelle de ses propres besoins. La relation ainsi engagée devient un chemin évolutif. Chacun a l'opportunité de s'ouvrir à des opportunités beaucoup plus larges que ce qu'il pouvait envisager seul. L'autre ne vient pas combler un manque, il vient rendre possible ce petit plus comme la cerise sur le gâteau. Vous avez cette possibilité d'être vous-même dans votre couple. Le sentiment de ne pas être figé, le sentiment de ne pas être jugé, mais plutôt celui d'être porté par l'avant, par l'amour de l'autre. C'est à cela que l'on reconnaît le couple conscient. Alors qu'est-ce qui rend possible le couple conscient ? Ils ne sont pas attachés à l'issue de cette relation. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas aller plus loin ensemble. Cela veut dire qu'ils ne sont pas focalisés sur le résultat, mais ils vont plutôt vivre cette relation au présent. Cela veut dire qu'ils ne sont pas focalisés sur un projet ni sur un résultat. De toute façon, ce n'est pas possible. Ce serait figé et ce serait mettre l'autre dans un cadre bien défini dès le départ. En fait, ils sont conscients que la vie est d'une impermanence. Ils seront donc attachés à vivre cette évolution et de s'y impliquer pleinement. Plutôt que de gaspiller leur temps à faire en sorte que les choses fonctionnent, à combler des attentes et des besoins, ou les manques à remplir de l'autre. Plutôt que de prouver, de démontrer constamment dans la relation, ou même de demander ou de jouer des jeux de pouvoir, ou même de demander de l'amour, ou même demander des preuves d'amour. Ils sont conscients que la vie est impermanente. Ils seront donc plutôt attachés à vivre cette évolution et de s'y impliquer pleinement. La vie nous pousse à évoluer à tout niveau. Les partenaires de ce couple en sont conscients. Ils savent qu'ils devront vivre des moments difficiles, sans pour cela en remettre la faute sur l'autre. Ils sont conscients que chacun traîne ses blessures, des boulets hérités du passé. Et que ces blessures feront inévitablement partie de leur vie et font ressurgir à un moment donné dans la relation. Elles trouvent leurs origines dans les attentes, dans les croyances erronées. L'illusion que nous nous faisons du couple parfait, où l'autre finalement devrait nous réparer. Alors quelles sont les qualités que doit développer un couple conscient pour que cela fonctionne ? C'est ce que je vous propose dans le prochain épisode. N'hésite pas à t'abonner pour être notifié et ne pas rater la suite. Je te dis à très bientôt. Nous allons voir comment le modèle patriarcat dans lequel nous avons été éduqués a fait de nous ce que nous sommes en amour. Bon, pfiou, va-bas. Pour être tenu au courant dès qu'un outil de développement personnel est mis à ta disposition, abonne-toi bien sûr. Pour soutenir ma chaîne et faire grimper les algorithmes, pense à liker tous ces outils, ces sources d'informations, fais-en profiter le plus grand nombre en partageant. Je te remercie de contribuer à cette chaîne qui a pour but d'embellir la vie, de devenir une personne plus consciente et épanouie. Bien entendu, ces podcasts ne se substituent pas à une véritable séance de développement personnel, individuel et surtout personnalisé. A très bientôt et coachement vôtre ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501